Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais entamer aujourd'hui une nouvelle série sur les personnalités kabyle et berbère en général. Pour entamer cette nouvelle série, je commence par le Ones Mahatoub. Juste une petite précision pour ceux qui se posent des questions sur les cours kabyle, je continuerai bien sûr à publier des vidéos sur la langue kabyle. Donc aucune inquiétude à vous faire de ce côté-là. L'Ones Mahatoub, né en Kabili le 24 janvier 1956, dans le village de Taurirt Moussa. Mort assassiné le 25 juin 1998 à Talabounan, est un chanteur, musicien, auteur-compositeur-interprète et poète algérien d'expression kabyle. Il a été militant de la cause identitaire amazigue en Algérie et a apporté sa contribution dans la revendication et la popularisation de la culture amazigue et du combat pour la démocratie ainsi que pour la laïcité en Algérie. Il est reconnu comme une grande figure de la chanson kabyle sur tous les territoires amazigue. Il demeure un symbole de la kabyle. Depuis la sortie de son premier album, à Yisem Andatélite, au Liou, où es-tu, l'Ones Mahatoub célèbre les combattants de indépendance et fustige les dirigeants de l'Algérie auxquels il reproche d'avoir usurpé le pouvoir et de brider la liberté d'expression. Chef de file du combat pour la reconnaissance de la langue berbère, Lounes Mahatoub est grièvement blessé par un gendarme en octobre 1988. Il raconte sa longue convalescence dans l'album « L'ironie du sort » 1989. Opposé au terrorisme islamiste, Lounes Mahatoub condamne l'assassinat d'intellectuel. Il fut enlevé le 25 septembre 1994 par un groupe armé, puis libéré au terme d'une forte mobilisation de l'opinion kabyle. La même année, il publie un ouvrage autobiographique rebelle et reçoit le prix de la mémoire des mains de Daniel Mitterrand. En 1995, il participe à la marche des Rameaux, en Italie pour l'abolition de la peine de mort, alors qu'en mars 1995, le ski club international des journalistes, Canada, lui remet le prix de la liberté d'expression. Le 25 juin 1998, il est assassiné sur la route menant de Tizi Ouzou à Atdouala, au lié d'Italabounan, dans la commune de Beni Haïssi, à quelques kilomètres de son village natal. Les conditions de ce meurtre n'ont jamais été élucidées. Les funérailles du chanteur drainèrent des centaines de milliers de personnes, et la Kabylie a connu plusieurs semaines d'émeute et de deuil. Son dernier album « Lettres ouvertes aux » paru quelques semaines après son assassinat contient une parodie de l'hymne national algérien, dans laquelle il dénonce le pouvoir en place. L'enfance de Lounais Matoube. Le petit Lounais s'est contraint de vivre loin de son père parti en exil. Il deviendra ainsi le petit homme du foyer, aux côtés de sa mère et grand-mère, qui occupaient ensemble leur maison à Taourir Moussa. Après la naissance de sa sœur Malika, en 1963, il garda toujours son statut de l'homme de la maison, il demeurait, alors, gâté en dépit des carences multidimensionnelles dues à la misérable situation où sombrait l'Algérie colonisée. Pour se consoler de l'absence de son père, Lounais nourrit un puissant attachement à sa mère qu'il considérait merveilleuse. En effet, c'était elle qui veillait aux besoins de la maison en l'absence de son mari. En ces moments rudes, la mère de Lounais s'endossait toutes les charges, elle se soumettait aux exigences de la vie quotidienne, chez elle ou ailleurs, et prenait en charge son enfant. Tout en s'absorbant dans le travail, qu'il soit à la maison, au chant, elle chantait, afin de se consoler, ce qui avait suscité chez son enfant une vigoureuse volonté de s'aventurer dans la chanson. Héritant le critère oral, qui détermine la culture berbère, elle racontait à son fils, chaque soir, des contes gabiles desquels le futur chanteur acquiert un lexique d'une richesse terrible. Consciente de ce que vaut l'instruction, la mère de Lounais insistait pour que son fils fréquente l'école, avant d'atteindre l'âge requis. Scolarisé en 1961 à l'école de son village, une des vieilles écoles de Kabylie construite à la fin du XIXe siècle, il passait plus de temps dans les champs à capturer les oiseaux, que dans les salles de classe. D'absence répétée en retard systématique, il finit par être renvoyé de tous les collèges de sa région. Ses seuls bons souvenirs d'école sont ceux des Pères Blancs, des missionnaires catholiques, dont l'enseignement dit-il lui a ouvert l'esprit, ne l'a pas dévoyé ou annexé. Il découvre l'histoire algérienne celle des Amazigues, la résistance de Jugurta contre les Romains, il apprend les principes élémentaires de la République, des notions aussi fondamentales que la démocratie et la laïcité. Lounais et sa génération assistent, en 1963, au conflit qui oppose le régime de Ben Bella, président de l'Algérie indépendante, aux officiers de la Wilaya III, Kabylie, avec à leur tête au Sinaï Ahmed président du FFS, front des forces socialistes. Krim Balkasem, un homme politique reconnu, signataire des accords déviants, se démarque de ce conflit. Lounais considéra cet antagonisme comme la première déchirure de la Kabylie. Le conflit fait plus de 400 morts, près de 3000 personnes sont arrêtées, et des centaines de militants ou sympathisants sont torturés dans les commissariats. Après l'arrestation d'Eth Ahmed, le président Ben Bella exulte, le traître Eth Ahmed vient d'être arrêté par l'armée nationale populaire. L'arrestation d'Eth Ahmed, c'est la joie qui pénètre dans tous les foyers d'Algérie. La stigmatisation des Kabylie et l'interdiction du Berbère, sa langue maternelle provoquèrent en lui un rejet de la langue arabe. La lecture d'auteurs comme Descartes, Zola, Hugo, le théâtre de Racine, ou la poésie de Baudelaire et des auteurs algériens, comme Moulou de Mamrie et Moulou de Feraoun lui permirent de se forger intellectuellement, un élan stoppé alors qu'il était au lycée par la politique d'arabisation imposée du président Boumediene. A neuf ans, il fabrique sa première guitare, avec un vieux bidon d'huile de voiture, un manche en bois et quelques fils à pêche, il n'a jamais appris la musique à l'école, je n'ai jamais étudié ni la musique, ni l'harmonie. J'ai acquis cette oreille musicale en écoutant les anciens, en assistant aux veillées funèbres, là où les chants sont absolument superbes, de véritables cœurs liturgiques. En 1972, son père rentre au pays après 30 ans d'émigration en France et lui offre un mandol, acheté à Paris chez Paul Boucher. Une année plus tard, au cours d'une partie de poker, il mise sur le mandol et perd sa mise. L'année suivante, il se débrouille pour s'acheter une guitare, puis commence à animer régulièrement des fêtes. Durant l'année 1974, alors qu'il est interne au lycée de Bordes-Menaillel, il est renvoyé à plusieurs reprises par le surveillant général pour cause de mauvaise conduite. Il blesse un jeune garçon à coups de rasoir à la suite d'une bagarre qui a éclaté dans un salon de coiffure. Interpellé par la gendarmerie, il devait être relâché le lendemain. Au tribunal, Lounès a osé demander au procureur une cigarette. Ce dernier abasourdi par un tel comportement décide de l'incarcérer. Lounès purge alors un mois de prison. À sa sortie, il fait un stage de mécanique générale à Alger. Après avoir été reçu à l'examen final, il enchaîne avec six mois de formation en ajustage. En 1975, il est appelé sous les drapeaux. Il rejoint Oran pour passer ses deux années de service militaire, il y subit le racisme et la ségrégation, et pour oublier, il se réfugie dans la poésie, l'écriture et la composition de chansons. C'était pour moi une façon d'échapper à tout ce qui m'entourait, à la mesquinerie ambiante et à l'étroitesse d'esprit de ceux qui me commandaient, écrit-il. À la fin du service national, il est embauché à l'économat du collège d'enseignement moyen d'Edouala, où son père était cuisinier depuis 1972, ne prenant pas trop au sérieux son travail, il se fait renvoyer. Muni des poèmes écrits pendant et après le service militaire, et des quelques notions de musique, il se lance dans la chanson. Voyant un certain succès à chacune des fêtes qu'il animait, il décide de tenter sa chance ailleurs. En 1978, il vient en France. Un soir, il anime une soirée dans un café où il gagne 4000 francs, ce qui l'encourage à monter à Paris. Il se produit dans les cafés très fréquentés par la communauté émigrée kabyle. Un ami, Randan, lui présente le chanteur Idir, qui l'invite un jour à chanter en compagnie d'autres chanteurs, au Palais de la Mutualité lors d'un récital intitulé « La nouvelle chanson berbère », organisée par la coopérative Imudiazène en collaboration avec le groupe d'études berbères de l'Université de Vincennes. Au cours de ce concert, il fait la connaissance de Simanazem et Nifa. Il réadapte même quelques-unes de leurs chansons. Il dira plus tard, « C'est au cours de ce concert que j'ai rencontré deux monuments de la chanson kabyle, Simanazem et Nifa, et je leur ai parlé ». Idir l'accompagne dans une maison d'édition pour faire son premier enregistrement. Premier disque, premier succès. En avril 1980, Matou Blounès se produit à l'Olympia. Ce concert le contraint à suivre les événements de loin, par le biais de la presse, depuis la France. Il raconte, « Lorsque je suis entrée sur la scène de l'Olympia, la guitare à la main, je portais un treillis militaire, une tenue de combat. Geste de solidarité envers la kabyle, que j'estimais en guerre. Ces événements, je les suivais de loin, car j'étais en France à ce moment-là. Je dévorais la presse, je passais mon temps à téléphoner, car je voulais être informée heure par heure de leur déroulement. J'enrageais de ne pas y participer, mais il y avait l'Olympia et mon premier grand concert à Paris. J'étais déchirée, partagée entre le besoin d'être parmi les miens et mon engagement d'artiste. Il tente avec quelques militants kabyle d'organiser une manifestation devant l'ambassade d'Algérie en France à Paris. La manifestation fut interdite, Blounès s'est fait embarquer par la police, en compagnie de ses camarades, en se retrouvant entassée dans des cellules minuscules. Depuis, Blounès Matoub a toujours répondu présent à la célébration du printemps berbère, où il a animé plusieurs galas, dans les milieux universitaires, notamment durant la décennie 80 à 90. En 1985, aussi Netamed et Ben Bella, celui-là même qui l'avait condamné à mort en 1964, est responsable de l'impitoyable répression qui s'est abattue sur la population kabyle, se rencontre à Londres dans l'objectif de constituer une alliance contre le régime en place. Matoub qualifie cette initiative d'absurde et aberrante. En produisant un album Les Deux Compères, pour exprimer son rejet à cette fallacieuse alliance, le journal Libération le qualifie de fasciste, le fascisme d'un certain Matoub Blounès qui propose, entre deux accords de guitare, de jeter les arabes à la mer. Il voyait dans le mouvement culturel berbère, MCB, un cadre rassembleur. En effet, le 25 janvier 1990, date d'une marche historique, il a été désigné pour remettre un rapport à l'Assemblée populaire nationale. Lounès déplore les divisions du mouvement. Matoub, qui contestait le régime sous le règne de Boumédienne, garda de similaires positions pour celui de Chadli, qui maintenait son indifférence, à la calamité succédant le 20 avril 1980. Il lui fait grief également, à lui et son gouvernement, d'être à l'origine de ce qui s'est passé le 5 octobre 1988. Le 9 octobre 1988, Matoub, en compagnie de deux étudiants, à bord de son véhicule, a pris la destination de Enel Hammam, ex-Michelet, venant de l'université de Tiziouzou, pour distribuer un trac appelant la population à une grève générale de deux jours nées, et au calme à la suite des manifestations d'Alger. Intercepté par des gendarmes qui le suivaient, l'un de tir à bout portant sur Lounès, après l'avoir insulté, tout en passant les menottes aux deux étudiants. Lounès Matoub s'effondre, il est atteint de 5 balles, dont l'une lui traverse l'intestin, et fait éclater le fémur droit. Il est ensuite évacué vers l'hôpital de Enel Hammam, puis à l'hôpital de Tiziouzou. Ensuite il est transféré à la clinique des Orangers à Alger. Il y est resté 6 mois, avant d'être transféré en France, pour des soins plus intensifs à l'hôpital Beaujon, le 29 mars 1989. Six semaines plus tard, il anime un gala au stade de Tiziouzou, devant une immense foule alors qu'il portait des béquilles. En 18 mois, il a subi 14 opérations chirurgicales. Au cours de son séjour à la clinique des Orangers à Alger, Isabelle Adjani lui rend visite. Deux ans plus tard, il est poignardé par son voisin dans les locaux même de la gendarmerie. Le 29 juin 1994, lors de la marche organisée pour exiger la vérité sur les circonstances de l'assassinat du président Mohamed Boudiyaf, il se trouve aux côtés de Saïssa Hadi et Khalid Atoumi, quand une bombe explose au niveau de l'hôpital Mustapha, faisant deux morts et plusieurs blessés. Le 25 septembre 1994, à 21h environ, il est enlevé par un groupe armé, qui le surprend dans un café-bar, pas loin de Tiziouzou. Son enlèvement bouleverse la cabillie toute entière, qui se solidarise jusqu'à sa libération, survenue le 10 octobre aux environs de 20h, dans un café à Etienne. Durant ses 16 jours de séquestration, il est condamné à mort par un tribunal islamique. Grâce à la mobilisation de la population, il retrouve les siens sains et saufs. Cet enlèvement suscite beaucoup de spéculation, à tel point que certains l'accusent d'avoir monté un scénario lui-même, pour accroître sa notoriété et sa popularité. Malgré les tortures psychologiques endurés pendant sa séquestration, et les menaces qui pesaient sur lui, il ne cesse de chanter, et continue son combat pour la cause berbère, la démocratie et contre l'intégrisme islamiste. On l'a jugé pour ses chansons. Il raconte dans son livre Rebelle, le procès de déroulant dans une forêt. Le 10 octobre de la même année, après un long interrogatoire qui dura des jours, ils le libéraient en lui confiant un message au Kabyl. Il était aussi depuis longtemps un fervent supporter de la jeunesse sportive de Kabylie, JSK. Il a d'ailleurs composé plusieurs chansons sur le club Kabyl, bien que les dirigeants de la JSK n'étaient pas favorables à ce que ce club soit une tribune d'expression pour la revendication identitaire. Le 24 novembre 1994, il a été l'hôte du directeur de l'UNESCO, en présence de nombreux hommes des arts, des lettres et des journalistes lui rendant hommage pour son combat pour la démocratie. À l'issue de cette rencontre, il a remis à son hôte le coffret complet de son œuvre. Aussi, en guise de reconnaissance et de récompense pour son combat pour la démocratie, il reçoit le 6 décembre de la même année, le prix de la mémoire que lui décerne Daniel Mitterrand, à l'amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris. Il devient le chanteur le plus médiatisé. Sa popularité ne cesse de prendre de l'ampleur. Sa carrière de chanteur s'approfondit considérablement, en faisant dans l'innovation artistique. Ses dernières productions parlent d'elles-mêmes, tant sur le plan musical, qu'à travers les textes. En dehors de la France où il se produit très souvent, Lounès Matoub a animé un gala le 16 janvier 1993 à Montréal, à l'occasion du Nouvel An Berbère, puis à New York, le 20 janvier 1993, et en Californie, le 13 mars de la même année. En janvier 1995, il publie aux éditions Stock, à Paris, un livre sur sa vie, qu'il considère comme un reflet de son parcours, il disait à propos de cela. Cet ouvrage est la somme de toutes les souffrances passées. Mon rapte, puis ma libération grâce à la mobilisation de la population, a été le déclic qui a déclenché le besoin d'écrire. C'était un moment important dans ma vie. Quand j'ai été blessée, la population a été pour moi d'un grand réconfort psychologique. Par contre le dernier épisode a été très fort, très douloureux. Quinze nuits de séquestration, c'est quinze morts consécutives. J'en garde encore des séquelles. C'est ce qui m'a motivée pour écrire ce livre. L'écrit reste comme un témoignage impérissable du péril islamiste, auquel certains vont trouver des circonstances atténuantes, et vont même jusqu'à le soutenir. Le 28 janvier 1995, Matoub donne deux concerts dans la même journée aux Zéniths de Paris, un le matin et un le soir, une première dans l'histoire de la salle parisienne. L'Ounes Matoub y interprétera ses plus grands classiques, le chanteur invitera également des personnalités de la chanson Kabyle telle qu'Idyr et Malika Donran. En 1996, il sort l'album La Complainte de ma mère, dans lequel il fait chanter celle qu'il a mis au monde. Dans cet album, Matoub reprend un grand classique de la poésie et de la chanson maghrébine et orientale, La révolte de la veuve. Cette reprise est considérée comme l'une des plus grandes réussites musicales de la carrière de Matoub, aux yeux du public et de lui-même. Un an après ce succès, en 1997, le rebelle rencontrera Nadia, qui deviendra sa troisième femme. La même année, il sort l'album, Au nom de tous les miens. Toujours en 1997, Matoub donnera un concert aux Zéniths de Paris. Le 17 janvier 1998, Lounès Matoub se produit sur la scène du Zénith de Paris, pour ce qui sera son dernier concert. Le concert complet est enregistré sous forme audio et sera commercialisé en 2004 sous le nom de « L'Adieu ». Le 25 juin de la même année, revenant de Tizi Ouzou, afin de rentrer chez lui en compagnie de sa femme et ses belles-sœurs, Lounès Matoub fut assassiné par un groupe armé qui l'attaqua, en tirant sur son véhicule d'une rafale de balles de Kalachnikov. Tel un coup de tonnerre, l'information jaillissait de partout de la Kabylie, une grande révolte des populations succéda à sa disparition. Bouleversé par les événements, attaché par fidélité à son combat et contraint de mener sa vie telle que voulue pour cause d'insécurité, telle était la situation dans laquelle s'était retrouvé Lounès Matoub. De par ses textes, ses chansons, ses interventions, nul ne peignait ni le talent de Lounès dans la chanson, ni son combat pour une Algérie debout, ni son militantisme zélé pour l'aboutissement de la revendication identitaire. Dans son dernier album, il reprend l'hymne national à sa manière, malgré les dangers auxquels il s'exposait. Il disait « Je sais que ça va me valoir des diatribes, voire un enfermement, mais je prends ce risque, après tout il faut avancer dans la démocratie et la liberté d'expression ». Il était aussi un fervent défenseur du système fédéral, qu'il considérait comme solution à tous les maux de l'Algérie, le régionalisme est une réalité politique, il s'agit de l'assumer dans un système fédéral. L'histoire a façonné le peuple algérien suivant des composantes distinctes, qui expriment aujourd'hui des aspirations contradictoires. Il faut dédiaboliser cette notion de fédéralisme, qui est une forme d'organisation très avancée. Régionaliser, c'est donner plus de pouvoir aux régions. C'est pour le bien de tout le pays. Plusieurs exemples dans le monde montrent l'efficience de cette forme d'organisation. Lounès Matoub s'est toujours battu contre deux fronts, d'un côté, le pouvoir corrompu qui était, et qui est toujours en place depuis 1962, ce pouvoir exerçant une politique d'arabisation de l'Algérie et utilisant les diversités de ce pays pour diviser le peuple algérien afin de mieux régner, et d'un autre côté, les islamistes à qui Lounès reprochent l'assassinat d'intellectuel et leur volonté d'appliquer la charia en Algérie. Ses chansons révèlent que Lounès Matoub était partisan de la laïcité et de la démocratie et s'est fait le porte-parole délaissé pour compter des femmes. Il se disait être un Algérien autochtone de ce pays. Il s'oppose à la politique d'arabisation de l'Algérie. Il parle le kabyle, le français et comprend l'arabe algérois. Matoub Lounès est-il raciste anti-arabe ? Voici sa réponse diffusée à la radio dans les années 90. Il faut que je m'explique bien, parce que c'est que Matoub est un raciste. Je ne le suis pas, je ne suis pas un raciste, parce que je sais que le racisme est une forme de faiblesse. Il y a rares arabes qui sont de par le monde, mais je n'aime pas les arabes qui se paraitent d'arabes algériens, parce qu'il n'y a pas d'arabe en Algérie, qu'on le veuille ou pas. Oui mais j'en veux pas aux arabes du monde entier, j'en veux pas pourquoi. Tous les hommes sont égaux dans la vie. Bien sûr, chaque individuel va avoir une réponse. Pourquoi détester son prochain ? Je crois que c'est un crime. En 1998, quelques temps après son concert aux Zéniths, il sort l'album Lettre Ouverteau, ce dernier est de Jean Chahabi. Il y dénonce la lâcheté et la stupidité du pouvoir algérien. Le 6 décembre 1994 à Paris, Madame Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France Liberté, remet à Lounès Matoub le prix de la mémoire. Le 22 mars 1995, l'organisation des journalistes canadiens SIGE lui décerne le prix de la liberté d'expression. Le 19 décembre 1995, il reçoit le prix Tahar Djaout de la Fondation Nourdi Naba. Le 25 juin 1998, Lounès paraissait nerveux, attablé en compagnie de son épouse et de ses deux belles-sœurs au Concorde, un grand restaurant de Tizi Uzo. C'est à peine s'il a touché à son assiette. Sitôt le repas avalé, tout le monde repart vers Tahourir Moussa. La route, qui connaît un trafic chargé à la mi-journée, est curieusement vide. À 150 mètres du village de Talabounan, à l'entrée d'un virage serré, la voiture de Lounès Matoub est prise sous le feu d'hommes armés, postée sur les deux côtés de la route. Sur la carrosserie, on relèvera 78 impacts de balles. Matoub est touché de sept balles, dont deux mortels. La nouvelle de la mort du rebelle se propage dans toute la kabylie. À Tizi Uzo, une foule en furie assiège l'hôpital où se trouve le corps. Les jeunes s'en prennent au symbole du régime, l'identité des assassins ne fait pas de doute pour eux, ils crient « Pouvoir assassin ». Quelques heures après cet assassinat, Nourdi Naitamouda intervient dans plusieurs médias internationaux, France Info, LCI, pour affirmer que les assassins sont les islamistes du GI à Malika Matoub, la sœur de Lounès, déclarent sur France 3 « La question ne se pose pas ». Ce sont les islamistes. C'est le GI à le lendemain de l'attentat, c'est toute la kabylie qui s'embrase pendant plusieurs jours. Elle est le théâtre de violentes manifestations et d'émeutes. Un bilan officiel fait état de trois morts et de nombreux blessés. À Talabounan, lieu de l'embuscade, une poignée de villageois commencent à parler. Ils révèlent avoir signalé à maintes reprises à la gendarmerie la présence d'étrangers armés se promenant en plein jour dans le secteur. Rebutés par les gendarmes, ils décident trois jours avant l'assassinat de faxer une pétition aux autorités algériennes et à Amnesty International. Ils avaient aussi remarqué des voitures visiblement en repérage et un groupe de trois civils armés menant des opérations au même endroit. Le matin même de l'assassinat, vers 11 heures, les gendarmes de Haït Douala avaient fait le tour des habitations. Aux commerçants, ils avaient demandé de fermer. À tous, ils avaient ordonné de ne pas sortir, ou, mieux, de quitter le secteur, affirmant qu'il allait y avoir un ratissage. Vers midi, juste avant l'assassinat, des gendarmes se sont mis à dévier la circulation, au niveau de Haït Douala, et à Talabounan, seule la Mercedes noire de Lounès sera autorisée à emprunter cette route, sur laquelle elle sera mitraillée quelques minutes plus tard. Certains villageois décident d'aller témoigner à la brigade. Ils ne sont pas reçus. Cinq jours après, les six gendarmes sont mutés. Le 30 juin 1998, dans un communiqué transmis à l'AFP, une fraction du GIA de Haït Douala revendique l'assassinat. Quelques jours plus tard, dans une interview accordée à l'événement du jeudi du 22 au 29 juillet 1998, Malika Matoub revient sur ses déclarations initiales, elle n'exclut pas la possibilité d'un assassinat commis par un groupe armé manipulé par une frange du pouvoir. Le jeudi 8 octobre 1998, le quotidien El Watan rapporte que les assassins présumés de Lounès Matoub ont été identifiés par les services de sécurité. Parmi les membres identifiés, seuls Medjun Malek et Chenoui Maïeddin seront poursuivis par le tribunal criminel de Tiziouzou pour participation et complicité dans l'assassinat de Lounès Matoub puisque les autres mises en cause avaient été abattus par les services de sécurité dans différentes opérations antiterroristes. Le procès avait été reporté à trois reprises, en 2000, 2001 et 2008, à la demande de la famille du chanteur pour permettre un complément d'enquête et une reconstitution du crime. Medjun Malek et Chenoui Maïeddin, qui ont toujours clamé leur innocence, seront condamnés le 18 juillet 2011 à 12 ans de prison. Une peine purgée presque en totalité lors de leur détention provisoire. Chenoui Maïeddin est libéré le 7 mars 2012 et Malik Medjunoun, le 2 mai 2012. Ce dernier regagna à sa sortie de prison son village natal, At-Douala, où il déposa une gerbe de fleurs sur la tombe de Matoub Lounès, son idole. Aujourd'hui il est proche de la famille Matoub, qui l'a toujours soutenue. Le 20 octobre 1998, entendu par le juge, la mère et la sœur de Lounès Matoub accuse sa veuve, Nadia Matoub, de complicité. Le 2 septembre 1999, le mouvement des officiers libres, qui se présente comme un groupe de militaires dissidents de l'armée algérienne et qui ne se réduirait qu'à deux individus peu crédibles selon les informations des services français, diffusent sur Internet un communiqué selon lequel l'assassinat de Lounès Matoub aurait été commandité par un groupe de généraux algériens, Mohamed Lamari, Mohamed Touati, Foudil Sherif, Mohamed Guenim, Mohamed Meudienne et Smaïn Lamari, pour déstabiliser le président Zeroual et le pousser au départ, allégation fondée sur un enregistrement audio d'une rencontre entre des officiers supérieurs de l'ANP, le général Mohamed Touati et le colonel Fergani alias Merzak, et des représentants du RCD, Noureddina Itamouda et Khalidami Saoudi. L'enquête de Jean-Baptiste Rivoire et Michel Desprats, dans le reportage réalisé par la chaîne de télévision française Canal+, dans le cadre de son émission 90 minutes consacrée à l'affaire Lounès Matoub et intitulée La Grande Manip, montre que, contrairement à la thèse officielle qui avait accusé le GIA, le meurtre serait en fait un complot organisé par un groupe de généraux algériens pour déstabiliser le président Zeroual. Les témoignages de Malika et Nadia Matoub accusent nommément Noureddina Itamouda de vouloir imposer à l'opinion la thèse du GIA dans l'assassinat de Lounès Matoub. Ainsi Malika Matoub affirme être félicitée par Noureddina Itamouda pour avoir soutenu que le GIA était le responsable de l'assassinat. Il lui aurait même proposé de lui faire rencontrer des personnes du haut commandement militaire, satisfait de ses déclarations. Nadia Matoub affirme néanmoins que des éléments du RCD lui avaient promis des visas d'émigration pour elle et ses sœurs, en contrepartie, elle devait tenir une conférence de presse à Tiziouzou, dont ils avaient rédigé le préambule, qui disait en substance que les assassins sont des éléments du GIA, la noter que Noureddina Itamouda a gagné trois procès pour diffamation contre Malika Matoub, un à Alger et deux en France. En 2003, il publie avec Jafar Banmesba un livre intitulé Assassinat de Lounès Matoub, vérité, anathème, et dérive en réponse aux rumeurs dont il a été victime. Après sa réconciliation en 2016 avec Malika Matoub, cette dernière déclara que Noureddina Itamouda lui aurait promis de divulguer, au sujet de l'assassinat de Lounès Matoub, des secrets qui risqueraient de faire beaucoup de bruit. Dans son livre, puis lors de son passage sur BRTV, Noureddina Itamouda a toujours maintenu que Medjunoun Malek et Shunwi Maïeddin faisaient partie des assassins de Lounès Matoub. Bien des années après sa mort, Lounès Matoub dérange toujours autant les autorités algériennes. Le répertoire de Lounès Matoub contient des musiques dans le style kabyl rythmé ou mélancolique et du shahabi, un style qu'il utilise dans ses derniers albums. Lounès Matoub a abordé différents thèmes, il est cependant surtout connu en dehors de la kabylie pour ses chansons engagées. Souvent cataloguées comme violentes par les journalistes algériens, ce sont des chants que les occidentaux qualifieraient de contestataires. Marie Corp, diplômée en journalisme de l'Université de Stockholm, le rapproche de Bob Dylan à ses débuts, ou Billy Bragg. Contrairement à la tradition qui est courante au Maghreb, où les chanteurs, pour dénoncer les puissants, usent d'images et de métaphores, le style de Lounès Matoub est direct. Ayant consacré sa vie à un combat régional, Lounès Matoub accède après sa mort à l'universalisme. Le poète tunisien Iskandé Sami lui consacre un poème, Le Deuil du Cerisier. Il inspira la romancière autrichienne Dorothy Macheney, le compositeur français de jazz, Louis Clavie. Le chanteur norvégien Moudi reprend la chanson Trahison. En 2001, le groupe corse Cantahu Populu Corsu lui rend hommage dans l'album Rhin Vivis. Le sculpteur algérien Baaziza Mach rend hommage à son ami Lounès Matoub en faisant un buste de lui. Une fondation portant le nom du chanteur a été créée par ses proches pour perpétuer sa mémoire, faire la lumière sur son assassinat et promouvoir les valeurs d'humanisme défendues pendant la vie de Lounès Matoub. En Algérie, un carrefour porte son nom à Tizi Ouzou depuis 2013. Pour lui rendre hommage, de nombreux communes en France ont choisi d'inaugurer une rue de la ville portant le nom de Lounès Matoub. Une maison du quartier inaugurée en octobre 2002 et une crèche porte aussi son nom dans la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Pour finir, une petite anecdote sur Matoub Lounès. Un jour, Lounès Matoub, qui venait d'arriver à l'aéroport d'Alger, là où son ami l'attendait, ils ont pris la route pour El Douala le soir. Après avoir fait un bon bout de chemin, ils sont arrivés à un village Tirzal, juste avant l'entrée d'Al-Douala. Ils ont alors aperçu un monde fou devant une maison. Des dizaines et des dizaines de personnes descendaient la route pour rejoindre cette maison. Alors Lounès Matoub ouvra la fenêtre de la voiture et demanda à quelqu'un ce qu'il y avait dans cette maison, qui pouvait atterrir autant de monde. Un enfant lui dit que c'était un mariage d'une famille très riche et que c'était Akli Ihyathen qui allait chanter pour le mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, Akli Ihyathen, il fait partie des plus grands chanteurs kabyle. Alors, ils ont continué leur route et 200 mètres plus tard, ils ont trouvé de toutes petites lumières allumées devant une petite maison, 4 chaises devant leur porte et une dizaine de personnes. Ayant cru que c'était un enterrement, Lounès et son ami ont demandé qui était décédé. On leur dit alors que c'était un mariage d'une famille pauvre qui n'avait pas les moyens d'animer le mariage. Alors Lounès Matoub demanda à son ami d'arrêter la voiture. Il dit à la famille qu'il allait animer lui-même leur mariage gratuitement. La nouvelle a fait le tour du village en quelques minutes et tout le monde qui était allé assister au mariage de la famille riche décida d'assister au mariage de la famille pauvre lorsqu'ils ont entendu que Lounès était là. Pour soutenir mon travail et m'encourager à poursuivre cette aventure, n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos, de vous abonner à cette chaîne même si vous parlez parfaitement du Kabyl car plus il y aura d'abonnés et de likes, plus notre langue et notre culture sera connue. Je compte donc sur vous, il est de notre devoir de promouvoir notre langue et notre culture pour sa survie. Merci beaucoup.